Salut mes amis, Dieu bénisse à tous, que cette semaine qui commence, vient à être la meilleure semaine de votre vie. Et cette meilleure semaine, pour qu'elle soit une réalité, qu'on ait la meilleure semaine, le meilleur mois, la meilleure année et un futur éternel, cela est impossible sans le Saint-Esprit, impossible. D'ailleurs, en parlant du Saint-Esprit, je veux vous dire qu'il y a une caractéristique lorsque l'on a le Saint-Esprit. Il y a des caractéristiques, car ce sont plusieurs, mais surtout, il y en a deux caractéristiques, deux signes évidents, qui sont très faciles à remarquer dans nos vies. Le baptême Saint-Esprit n'arrive pas forcément, n'arrive pas par hasard. Il arrive quand la personne cherche, quand elle plonge dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, la prière. Elle plonge sa vie, plonge son esprit, son âme, plonge son corps. Elle sacrifie son corps, sacrifie son âme, elle sacrifie son esprit. Ça veut dire qu'elle va avec toutes ses forces, toute sa pensée dans la recherche du Saint-Esprit. On va parler sur ce qui arrive d'immédiat lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Car plusieurs disent, ah, j'ai parlé en langue, et elles pensent que le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas, ce n'est pas. Ce n'est pas le premier signe, c'est un des signes, un des dons, un des dons, mais vous ne pouvez pas trop regarder les dons, mais plutôt les fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Et ces deux signes, qui sont des fruits du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très glorieux. Vous recevez immédiatement, vous pouvez le remarquer immédiatement. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont des dons, ce que servent les mauvais esprits, ont ces dons de recevoir sa présence à eux des esprits, de faire des choses qu'aux yeux humains, ça semble vraiment être de Dieu. Mais pas eux seulement, beaucoup de religieux, de plusieurs religions, manifestent certains pouvoirs, le diable aussi manifeste pouvoirs. Vous vous rappelez, quand c'était le cas de Moïse devant Pharaon, Moïse a jeté son bâton devant Pharaon, et celui-ci est devenu un serpent. Mais là sont venus les magiciens de Pharaon, et ont aussi transformé leurs bâtons en serpents. Donc c'était comme une merveille, n'est-ce pas ? Tous ceux pensaient que ces magiciens, ils étaient de Dieu aussi. Donc comment pouvez-vous identifier une personne qui est scellée, baptisée, et qui est à la pensée du Seigneur Jésus, à l'Esprit de Dieu ? Comment se manifeste le Saint-Esprit d'une façon concrète, extraordinaire ? Cela est très glorieux. Jésus, il a dit, faites bien attention, dans sa prière sacerdotale, avant qu'il aille au ciel, tout près d'être mort et crucifié. Jésus a fait une prière pour ses disciples, pour ceux qui le suivaient, pour tous ceux qui avaient cru en lui. Ce n'était pas pour le monde. Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux, Père, que tu m'as donnés. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne ceux qui vont le suivre, ceux qui, vraiment, sont à lui pour son Fils Jésus. Et quand la personne aide Dieu et abandonnée au Seigneur Jésus, comme dans la prière sacerdotale, Jésus fait la prière en disant, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, parlant de ceux qui le suivaient, je l'ai gardé en tout nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le Fils de perdition afin que l'Écriture soit accomplie. » C'était Judas l'Escario qui s'est perdu. « Et maintenant, je vais à toi. » Vous voyez bien ? « Maintenant, je vais à toi, » Jésus parlait au Père. « Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Ça veut dire, celui qui reçoit le Saint-Esprit, soit le baptême du Saint-Esprit, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, reçoit la joie parfaite du Seigneur Jésus. C'est très glorieux, n'est-ce pas ? Vous pouvez affronter l'enfer, affronter le monde, maladies, inférimité, problèmes, défis, problèmes sentimentaux, économiques, problèmes de travail, famine. Vous pouvez affronter le monde entier, l'enfer tout entier. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la joie parfaite du Seigneur Jésus au-dedans de vous et personne ne peut l'obter de vous. Il n'y a aucun bijou plus glorieux, plus beau, qui est plus déclare que cette joie du Seigneur Jésus au-dedans de nous. La joie parfaite. Ce n'est pas une joie d'un instant quand vous écoutez une blague, quelque chose pour rire, pour rigoler un petit peu. Non. Il s'agit d'une joie qui demeure pour toute l'éternité depuis ce moment-là. Car Jésus ne fait rien par la moitié. Il fait complet. C'est une joie parfaite. ni au moment de la mort, ni au dernier moment. Elle est triste. Car la joie est avec elle. Quel est le Saint-Esprit pour que cette joie vienne à montrer au monde, aux gens, au monde entier, que Jésus est vivant. Voyez, il est si heureux, si joyeux, si joyeux, la joie parfaite. Pourquoi cette joie parfaite ? La première caractéristique du baptisé du Saint-Esprit est la paix. et la paix. Quand vous recevez la paix du Seigneur Jésus, alors vient la joie complète du Seigneur Jésus. Et en cela, sur cela, mon ami, on va travailler ces jours vous préparant pour le grand jeûne, le jeûne de la sanctification, le jeûne de la sanctification qu'on aura à partir du 11 avril. on parle presque un mois en avance précisément pour que vous vous prépariez un jeûne de sanctification, jeûne Daniel sanctifié. On aura ce jeûne pour les intéresser, un jeûne en formation de ce monde ajouté à la sanctification que la personne va laisser ses rancunes de côté, elle va se réconcilier avec les ennemis, pardonner ceux qui lui ont offensé. Enfin, on parlera plus à ce sujet, mais commencez à vous préparer déjà pour recevoir la paix et la joie parfaite du Seigneur Jésus dans le jeûne de la sanctification. Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus.